Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de digestion, de détoxination et de dissociation alimentaire avec Véronique Duivon, naturopathe et créatrice du site ObjectifDétox.fr, ça annonce la couleur ! Dans cet épisode, elle nous explique bien la différence entre les symptômes de mauvaise digestion classique et ceux qui sont liés à l'inflammation, on fait pas toujours la différence, vous verrez c'est pas la même chose et c'est primordial de reconnaître les symptômes pour pouvoir entamer un travail interne approprié. Elle nous explique ce que sont les cols et les cristaux, deux déchets qui peuvent vraiment encrasser nos tissus, comment ils se créent, par quels aliments, leurs conséquences sur l'organisme, mais également comment les réduire. Ouf ! Elle nous dit comment on peut mieux décrasser l'organisme et par quel processus intelligent on peut le faire. Il s'agit pas de tout changer du jour au lendemain, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte évidemment, et ce qu'il faut faire en cas d'inflammation des intestins. Enfin, on parle de la dissociation alimentaire qui est selon moi une des bases pour mieux digérer. On apprend plein de choses dans cet épisode, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram, j'y suis sous le nom de Lena Champy, ou encore sur votre application de podcast. Bonne écoute ! On va parler de l'amélioration de la digestion, d'alimentation hypotoxique, de détox et de dissociation alimentaire. Bye bye les ballonnements avec Véronique Duivon, naturopathe. Bonjour Véronique. Bonjour, ravie d'être avec toi. Ravie aussi. Avec vous tous. Tu es donc naturopathe, j'ai vu que tu n'as pas toujours fait ce métier. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te formes à la naturopathie ? Bon, à la base je suis biologiste. J'ai pas pratiqué dans mon métier initial. J'ai très vite, je suis très vite retournée vers le sport qui était une passion. Donc j'ai repris des études après un séjour en Californie de deux ans. Je suis revenue en France, je suis repartie à l'université et je suis devenue préparateur physique sportif. Je me suis reconvertie, j'ai 54 ans. Donc vers l'âge de 48 ans, j'avais fait le tour de mon activité dans le sport. Donc j'ai regardé ce que j'avais envie de faire de ma vie, ce que j'avais envie. Et là j'ai fait une rencontre, un monsieur, les rencontres, une jeune naturopathe qui m'a dit ce métier ce serait pour toi. Ok, donc je suis allée voir les écoles, j'ai choisi la meilleure et je me suis formée pendant 4 ans et demi. Voilà. Donc je suis naturopathe depuis maintenant 11 ans. D'accord. Voilà. Passionnée. Voilà, tu ne regrettes pas du tout ce choix du coup. Waouh, waouh, waouh. Alors avant de parler de détox et autres, j'aimerais que l'on parle des divers symptômes de mauvaise digestion, ce qui est la base pour pouvoir prendre ensuite des mesures pour l'améliorer. Bon. Alors les symptômes, il peut y avoir effectivement les ballonnements, les troubles du transit, genre les diarrhées, l'inverse, les constipations. Il peut y avoir la mauvaise haleine. Il peut y avoir la couleur de la langue qui nous annonce que ça ne va pas super bien au niveau du tube digestif, donc la langue blanche pâteuse. Il peut y avoir aussi les troubles urinaires, les infections urinaires, les infections vaginales qui nous dit qu'il y a un problème au niveau du microbiote, de la flore intestinale. Il peut y avoir les douleurs, les spasmes digestifs. Il peut y avoir les reflux gastriques, les pesanteurs au niveau de l'estomac. Il peut y avoir tous les symptômes, le mal-être, l'inconfort, les gaz, les vents. Les vents. J'aime bien les vents. C'est poétique. Voilà, c'est poétique. Aujourd'hui, ça vente. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? Obligé d'ouvrir sa ceinture dès qu'on mange, se lever, être gonflé, avoir le vent d'une femme enceinte. Il peut y avoir les pulsions de sucre. Il peut y avoir les nausées qui nous montrent. Quand on parle des problèmes digestifs, on ne parle pas que des intestins. On parle aussi du foie et de la vésicule qui sont des organes annexes de la digestion. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? C'est déjà pas mal comme symptôme. On est bien, on est pas mal. Tous ces symptômes, ils ne veulent pas forcément dire que les intestins sont enflammés. Alors comment sait-on si on a une inflammation et quels sont les facteurs qui font que nos intestins s'enflamment ? L'inflammation des intestins, il y a la douleur. Déjà, c'est un bon signe pour savoir qu'il y a un problème. Sans douleur, on ne peut pas parler d'inflammation. Il peut y avoir des perturbations, mais il y a quand même dans l'inflammation de la douleur. Donc, soit au palpé ou que ce soit les spasmes, les fameux spasmes. On retrouve beaucoup d'inflammation, par exemple, dans le syndrome de l'intestin irritable, aussi appelé colopathie fonctionnelle. Donc là, on sait qu'il y a l'inflammation. C'est un des symptômes de la colopathie fonctionnelle. Tu me demandais quoi, sinon ? Je te demandais en fait quels sont les facteurs qui font que nos intestins s'enflamment. Alors déjà, le syndrome de l'intestin irritable est un trouble qui génère de l'inflammation parce qu'il y a un manque de tolérance à certains aliments, certaines substances qui se trouvent dans les aliments. En général, ce sont certains sucres qu'on nomme les foodmaps. Il peut y avoir... Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? La prise de certains médicaments. Les antibiotiques, notamment ? Les antibiotiques, les laxatifs. Certains... Ah ! Ah ! Ah ! Les anti-inflammatoires sont sources d'inflammation. Il y a aussi quoi ? La pratique intensive de sport. Ça peut créer de l'inflammation. Qu'est-ce qui peut créer de l'inflammation intestinale ? Le stress, tout bêtement. Je crois que c'est le plus gros facteur de problème digestif. Totalement. Oui. Je pense que c'est... Ça me fait penser... Tu connais la... Je crois que c'est la bosvelia. Tu sais, c'est un anti-inflammatoire naturel. Oui. Oui, c'est une plante. Parce qu'en ce moment, justement, je teste ça. C'est mon médecin du sport. Je lui ai dit que je ne supportais pas les anti-inflammatoires parce que j'ai eu des problèmes intestinaux. Et du coup, il m'a dit bah tiens, on va prendre ça. C'est quelque chose de beaucoup plus naturel qui est censé... Alors quand tu... Je sais pas, moi j'aime bien... Il faut déjà comprendre l'origine du problème. Ça, c'est un grand mystère. Voilà. Si c'est d'origine nerveuse, quand je dis nerveuse, si c'est lié au stress, que je te parle plutôt du stress, il vaut peut-être mieux agir sur le stress. Et donc pas spécialement agir sur l'intestin. Il vaut mieux aller en amont. Oui, comme ça, ça va réduire les facteurs inflammatoires. Voilà. D'accord. vu que le stress fait sécréter par les surrénales, qui sont les glandes du stress, une hormone, le cortisol. Et le cortisol, il a... Il est bien quand le stress n'est pas trop long. Il permet de... C'est une substance anti-inflammatoire à la base. Mais quand le stress est trop prolongé, ce cortisol, il devient délétère. Et un exemple, il va abîmer les cellules intestinales. Et si les cellules intestinales sont abîmées, il va y avoir passage dans le sang de certaines molécules. Et là, automatiquement, une réaction du système immunitaire qui, en attaquant, va créer de l'inflammation. Le système immunitaire, son boulot, c'est ça. Il crée de l'inflammation pour essayer de réparer. Si c'est trop long, si c'est trop prolongé, s'il y a trop de stress, c'est une inflammation qui devient presque chronique. Et là, c'est porosité intestinale avec passage, agitation du système immunitaire. Voilà. Donc, je te dirais, non, une plante spécifique pour la sphère intestinale, c'est peut-être pas la meilleure stratégie. Il vaut mieux aller chercher le pourquoi. Alors, moi, c'est pour le genou qu'il m'a conseillé ça. D'accord. Bon, de toute façon, c'était un exemple. Alors, il y a une plante ou une substance qui est vraiment top pour l'inflammation intestinale, c'est le curcuma. Oui. Donc, curcuma pris seul ou en plante sans facteurs qui permettent l'assimilation intestinale, ça va agir sous l'inflammation intestinale. Et avec du poivre ? Voilà, de la piperine, précisément. Là, tu vas permettre à ce curcuma d'avoir une action anti-inflammatoire générale, que ce soit sur le foie ou sur les articulations ou quoi qu'est-ce. Est-ce que n'importe qui peut faire des cures de curcuma ? Non. Le curcuma, il y a des contre-indications. Oui, il me semble. Genre les anticoagulants. Oui. Maintenant, quand tu vois qu'il y a beaucoup de plantes où on donne des principes de précaution, vu les dosages, très souvent, il n'y a pas de problème. Oui. Mais on est quand même obligé de les respecter. Oui. Par contre, ça n'empêche pas quelqu'un qui prend un anticoagulant de prendre du curcuma en alimentaire. Juste saupoudré, c'est ça, sur sa salade ? Oui, là, il n'y aura pas d'assimilation intestinale. D'accord. Ça ne va pas passer dans le sang. Et ça va passer où, du coup ? Ça va rester dans le bol alimentaire. Et c'est quand même bien, il y a quand même des bienfaits. Ça va gérer sur l'inflammation locale, intestinale, sans rentrer dans le sang. Parce que moi, c'est ce que je fais de manière générale. Je le soucoute sur ma salade avec un petit peu de gingembre, ce genre de choses. Voilà, par exemple. Ça, c'est une bonne solution. Mais la meilleure façon de gérer l'inflammation digestive, en dehors de travailler sur la cause, si elle est d'origine stress, nerveuse, c'est d'aller voir pourquoi, au niveau digestif, est-ce qu'il n'y a pas une inflammation ? Est-ce qu'il n'y a pas une intolérance alimentaire ? Est-ce qu'il n'y a pas une réaction ? S'il y a un aliment que le corps, si on ne tolère pas un aliment, le système immunitaire local, 80% de notre système immunitaire, il est planqué derrière cette fameuse parent intestinal. S'il y a un aliment qu'on ne supporte pas, il va y avoir une réaction du système immunitaire. Si l'aliment le consomme tous les jours, ou deux fois par jour, ou trois fois par jour, automatiquement, ça va créer une inflammation qui reste, qui est constante. Les gros facteurs d'intolérance alimentaire ou de sensibilité, il y a les fameux food map, les fameux sucs dans le lactose, il y a le fameux gluten, chez beaucoup de gens. Et très souvent, curieusement, quelqu'un qui a de l'inflammation intestinale a une hypersensibilité au gluten. Il n'est pas intolérant totalement, mais il est quand même sensible. Et comment on le voit, c'est que quand elle supprime, il sent mieux. En fait, c'est ça, il n'y a pas forcément un facteur qui est sur la prise de sang, et il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas parce que tu as dit que ça va bien dans la prise de sang que tu peux en manger. Exactement. Hormis dans la maladie, pour le gluten, parlons du gluten. Le gluten, on sait que les gens qui ont une maladie celiaque ne peuvent pas le consommer. Ça crée des lésions. Le système immunitaire attaque localement, au niveau digestif. Lésions, et là, c'est une catastrophe. Donc le gluten, pour eux, c'est absolument interdit. Mais sur une hypersensibilité au gluten, quand tu fais des analyses sanguines, il n'y a pas de facteur qui montre qu'il y a un problème. On ne peut le voir qu'à l'exclusion, durant un temps, du gluten. On l'enlève, on le remet, et on voit les différences. C'est ça, c'est prendre des aliments qui peuvent être sensibles et puis les extraire. Entre parenthèses, ça c'est hyper important. Sur les intolérances alimentaires, je déconseille fortement tous les tests alimentaires. Les tests où on teste… Qui coûtent cher d'ailleurs. 300 balles. 300 euros. Des tests, selon le prix que tu vas mettre, tu vas pouvoir tester 80, 100, 120, 130 aliments. Le problème, c'est que ces tests, en général, te montent tout positif, tout aliment. Pourquoi ? Parce qu'une simple gastro, un problème de gastro, une gastro entérite, au moment d'une gastro, il y a des passages d'aliments dans le corps. Donc, le système immunitaire, il est là pour arrêter ceux qui ne devraient pas être là. Donc, il va y avoir des marqueurs immunitaires. Donc, si dix ans après, tu fais un test sur des aliments, il suffit que ce soit à un moment où tu as le gastro que l'aliment a été testé comme problématique. Donc, ne jamais faire de tests. Faire des tests par soi-même en enlevant l'aliment. N'importe quel. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont dire « Ouais, mais je mange tellement de choses, je ne sais pas par quoi commencer ». Eh bien, l'un après l'autre. Quand tu as un soupçon, genre, pour le gluten, c'est tout simple, comme on en parle tellement. Tu peux commencer par la famille des aliments les plus connus à problème. Tu enlèves le gluten des jambes. Voilà. Genre, tu enlèves le gluten. Trois semaines, sans totalement retirer. Si ça va mieux. Là, déjà, si tu vois qu'il y a moins de symptômes, si rien ne se passe, sur les trois semaines, si tu n'as aucun changement, apparemment, dans le gluten, tu n'auras aucun problème avec lui. Mais si tu vois que tu avais des petits symptômes de ballonnement, ou je ne sais pas, des petites douleurs, ou des reflux, ou un transit un peu bizarre, et qu'en enlevant, ça se sent mieux, tu réintègres trois semaines à un mois après, un repas, deux repas. Si des symptômes réapparaissent, tu sais que tu as probablement une sensibilité. Et ce que je faisais, moi, c'est que je notais ce que j'avais mangé. Le journal alimentaire, c'est top. C'est vraiment la base. C'est hyper important, parce que quand tu as une réaction alimentaire, elle se fait dans les 4 à 72 heures après l'ingestion. Compliquée. Ah ouais. Donc, tu te dis, genre, tu as mangé, tu ballonnes. Ouais. Et tu dis, ah, j'ai mangé quelque chose qui n'était pas top. Donc, tu regardes dans le repas, tu vois des trucs et tu dis, ah, ça doit être ça, ça doit être ça. Non, c'est impossible. C'est simplement que le repas que tu viens de consommer a poussé le bol alimentaire qui était dans le côlon, tu vois, et donc il peut y avoir des réactions, par exemple, de diarrhée ou de problèmes. Oui, c'est quelque chose qui est resté dans le système digestif, qui n'est pas tout à fait, qui a fermenté. Voilà. Ce que tu viens de manger a poussé simplement l'aliment problématique ou la substance problématique. C'est généralement pas un aliment, c'est un composant de l'aliment. Genre, tu manges un pain, si tu manges un blé sans gluten, tu n'auras pas le problème. Donc, c'est le gluten, ce n'est pas le pain le problème. Et donc, en mangeant, tu pousses le bol alimentaire des repas précédents et hop, ça arrive à des moments là où ça fait réagir. Donc, effectivement, quand on a des problèmes digestifs, on tient un journal alimentaire et on y intègre les pics de stress. Parce que le stress optimise le problème digestif, va rendre une hypersensibilité digestive faire plus, 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 plus. Donc, on met les repas, on met mes pics de stress dans son journal alimentaire et on met les symptômes. Ce qui est quand même assez marrant, c'est que des fois, tu manges quelque chose que tu ne devrais pas, en tout cas que tu es sensible. Et par contre, tu es en train de manger ça avec tes amis, avec un verre de vin et hop, tout s'est bien passé parce que tu n'avais pas de stress. Voilà, exactement. Il n'y a rien à dire là. C'est fou, le stress. Alors justement, un bon conseil, on ne mange pas qu'on est stressé. Première chose. Parce qu'on ne va pas digérer. Exactement. Moi, je sais vraiment, c'est ce que je fais, c'est que je respire ou je médite un peu pour me calmer et pour être dans des bonnes zones pour pouvoir bien digérer. C'est top. C'est top, la méditation. Elle est très, très conseillée sur les troubles alimentaires. Pour les gens qui mangent trop ou les gens qui ont des problèmes de l'inverse, de faire des petites méditations ou avant le repas ou après le repas ou d'aller marcher. C'est ça, marcher aussi, c'est pas mal. C'est top. Ça donne de l'oxygène au foie, qui est un gros consommateur d'oxygène et qui, lui, est quand même là pour gérer tout notre... C'est lui qui gère tout. Le facteur dépolluant. Oui, c'est notre petite patte dépolluant et détoxif, c'est l'organe de la détox. Mais c'est aussi lui qui, comment dire, va gérer le mouvement de l'intestin. Donc, chez les gens qui ont une constipation, on peut imaginer qu'ils ont un intestin un peu lent, le péristaltiste, ce fameux mouvement qui fait avancer les selles. On peut imaginer que c'est un peu lent. Donc, c'est le foie, quand il balance sa bile, au moment du repas, le foie... Quand il balance la bile. Voilà, il balance sa bile. C'est-à-dire... C'est bêté la bile ! C'est-à-dire, il fabrique de la bile, qu'il l'envoie dans un petit canal pour le stocker dans la vésicule biliaire, son partenaire. Et au moment du repas, la vésicule pulse, un petit coup de contraction, c'est un petit muscle, pour balancer la bile dans le tube digestif, pour émulsifier les graisses et tout. Et cette bile, elle va donner le mouvement de l'intestin. Donc, si le foie, il n'est pas bien en forme, on peut avoir effectivement des problèmes de transit. Donc, le foie, il est hyper important. Et donc, l'oxygénation, il consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'oxygène. C'est le plus gros organe du corps. C'est vraiment le partenaire du tube digestif. S'il y a un organe à chouchouter pour sa digestion, c'est bien le foie. Ça donne envie de faire un podcast là-dessus. Ça pourrait être intéressant. Carrément. Alors, il y a du boulot. Mais justement, je trouve que, tu vois, on ne le considère tellement pas. Et puis, il y a tellement de plus en plus de stéatose hépatique, alors que c'est des enfants ou c'est des gens qui... qui mangent sains, a priori, ou qui sont sportifs. Il y a beaucoup, tiens, il y a beaucoup de problèmes de foie chez les végétaliens. Végétaliens ou véganes. Je mets tout le monde qui ne mangent pas. Parce qu'il y a beaucoup d'absorption de céréales. Des légumineuses aussi. Des légumineuses, qui sont des sucres. Et qui, à force, il peut y avoir une perturbation du microbiote. Donc, tous ces sucs, tous ces féculents et légumineuses fermentent. Ça crée des alcools, comme toutes les fermentations. Et l'alcool, toutes ces substances... Une fois que le bol alimentaire a été coupé, toutes les particules, les protéines en acides aminés, machin et tout, ça passe dans le sang. Et là, c'est la veine porte, juste derrière le tube digestif, qui récupère tous ces petits nutriments. Et c'est le foie qui les traite. Et bien, s'il y a eu beaucoup de fermentation dans le bol alimentaire, au niveau intestinal, il y a une création d'alcool. Cet alcool arrive au niveau de la veine porte, c'est le foie qui récupère. On se retrouve avec des problèmes de foie, comme chez un alcoolique. Voilà, donc des problèmes... Le problème du foie chouchouté. On va parler de dissociation alimentaire. Mais d'abord, quand il y a des inflammations intestinales, il y a un excès de cristaux, qui est un des deux types de déchets qui peuvent encrasser nos tissus. Mais pourtant, peu de gens savent ce que c'est. Alors, peux-tu nous expliquer de quoi ils sont composés et leurs différences ? Alors, les cristaux qui sont liés... Alors, les cristaux de l'inflammation digestive, c'est lié justement aux fermentations et aux putréfactions du bol alimentaire. Donc, une fermentation, il y a des gaz, il y a des acides. Vente de femmes enceintes, tout ça. Voilà. Donc, les fermentations, c'est lié à la digestion des féculents, des légumes. Alors que les putréfactions, c'est lié au travail des protéines. Les putréfactions, ça donne des gaz qui sont forts. Alors que les fermentations, ça peut donner des gaz inodores. Donc, déjà, on parlait des digestions tout à l'heure, quand tu peux voir ce que tu digères mal par l'odeur de tes... De tes proutes, c'est... De tes proutes, exactement. Parlons peu, parlons ça, mais... Proutes, en général, c'est plutôt du côté droit intestinal. C'est des fermentations de fibres, tout ça. Donc, ça, ça va, c'est plutôt un gaz inoffensif. Enfin, en tout cas, en termes d'odeur. Oui, mais même au niveau d'acides. Parce que les putréfactions des protéines animales, c'est plutôt au niveau du côlon descendant de l'autre côté. Ça sent mauvais. Ça crée des acides effroyablement toxiques. D'accord ? Donc, on parlait des acides pour les... On parlait des excès de cristaux. Alors, oui. Donc, tous ces acides, ce sont des cristaux. Donc, si tu veux, dans le corps, il y a deux genres de toxines. Ce que tu appelles des cristaux. Leur composition, elle est liée à la transformation des sucres. Tous les acides, acides pyruviques et tout. Transformation des graisses, donc des acides encore. Et transformation des protéines. Tout ça, ça crée des substances coupantes. Des substances acides et acidifiantes. Qui peuvent... Tu peux les retrouver où les acides ? Ils vont être tamponnés par l'organisme avec des minéraux. Et ça va créer des petites choses coupantes. Alors, tu peux retrouver ça dans les articulations. Le cou, tiens. Ce qui crée le sable dans le cou. Enfin, tu retrouves des acides un peu partout. Les cols. La deuxième catégorie de déchets, ce sont les cols. Et là, ce sont plutôt des graisses saturées. Qu'on a mangées, avalées. Qui n'ont pas été gérées par le foie au caisse. Des résidus d'amidon mal digérés. Tu as des cadavres, des cadavres bactériens, de renouvellement cellulaire. Tu as tous les cadavres bactériens qui ont tué notre système immunitaire. Donc, tu as deux styles de catégories de toxines dans le corps. Voilà. Col et cristaux. D'accord. En tout cas, au niveau intestinal, l'inflammation est généralement liée aux cristaux. Parce que les cols ne créent pas d'inflammation. Elles peuvent plutôt engorger certains de nos organes. Genre le foie. Ou créer des problèmes de surpoids. Créer des problèmes de bronches. Tu sais, d'engorgement. Les glaires, les toux, les trucs. De sinus. Oui, les sinus. Ça, très souvent. Tiens, encore un signe de col. Un signe de col, d'excès de col, ça va être le matin, tu te lèves, tu craches. Comme les Chinois, ils font des poids dans leur rue. C'est dégoûtant, ça. C'est affame. Donc, voilà. Ça, ça peut être un signe d'excès de col. Alors, justement, c'était ma question. C'était quel problème un excès de cristaux et un excès de col peuvent-ils engendrer ? Pour qu'on cible bien la différence. Excès de col, tous les engorgements. D'accord. Donc, quand tu as le népris, les glaires. Les népris, glaires. L'écus. Oui. Problème d'engorgement, 3-4 heures. Tiens, ça a encore un signe de... D'inflammation ? Non, de difficulté de digestion des féculents. C'est quand tu craches et tous crachent 3-4 heures après les repas. D'accord. Oui. J'ai pas ça. Oui. C'est lié à... Le foie est engorgé. Donc, il y a un système de... Je t'ai dit tout à l'heure. Donc, quand le bol alimentaire arrive à la veine porte, et logiquement, c'est le foie qui prend et dispatche les nutriments. Et quand le foie est engorgé, engorgement lié au col, il y a un système de dérivation. Donc, il va y avoir le foie esquizé. Hop, ça passe par des petites veines. Le système azigos. Donc, tu as le foie. Système azigos. Donc, ça, c'est des petites veines, le système azigos. Azigos. Donc, tout le bol alimentaire, au lieu de passer directement dans le foie, le foie ne peut pas se gérer, il est trop plein. D'accord. Donc, ça va passer autour du foie, mais ce système azigos, il revient, il retrouve la circulation sanguine générale au niveau des sous-claviaires qui sont là... En dessous des clavicules. Voilà, en dessous des clavicules. Et donc, tu vas retrouver tous ces résidus d'amidon et tout au niveau de la sphère plutôt ORL. D'accord. Donc, c'est un signe que tu as ton foie engorgé, engorgé par des cols. D'accord ? Mais des foies, c'est compliqué de savoir quel engorgement précis, quel problème précis on a. Parce qu'un foie peut être ralenti par excès de cristaux. Tu vois, moi, ça me fait penser à mon chéri. Je le cite souvent, le pauvre. Heureusement qu'il n'écoute pas mes podcasts, mais nananère. En fait, lui, a priori, en tout cas, il digère très bien. Pas de problème de sel, pas de problème de peau, quoi que ce soit. Tout va bien, il mange de tout. Et par contre, il a tout le temps, tout le temps, il fait toujours ça. Il a le népris. Il a tout le temps le népris. Alors ça, c'est un excès de colle. Mais ça peut être lié à un foie lent. Ça dépend. On voit énormément la morphologie. Pour savoir si une personne a des excès de colle ou des excès de cristaux. Je ne sais pas si ça peut être. En tout cas, il est musclé, il est bien foutu, il n'a pas trop de gras. Enfin, tu vois, il n'est pas... Ça, on peut dire qu'il a un terrain plutôt à cristaux. D'accord. Je lui dirais. Je vais faire un exposé ce soir. Bon, sans parler, s'il est sportif, il peut avoir développé une certaine structure musculaire, mais être plutôt fin de morphologie. D'accord ? Et donc, dans ces cas-là, on sait que ces morphologies un peu fines sont des morphologies où le foie est un peu faiblard. Oui. Mais c'est constitutionnel, là. Oui, d'accord. Par contre, quand tu vois quelqu'un d'un peu corpulent, naturellement corpulent, pas développé à la musculaire sport, mais naturellement corpulent, avec même un peu de surpoids, on peut imaginer que le foie est plus solide. Donc, ce sont des personnes qui ont... S'ils ont des excès de colle, c'est par... Parce qu'ils bouffent trop, tout simplement. Un bouvant, d'ailleurs, je trouve qu'ils digèrent mieux. Ils digèrent mieux. C'est pour ça qu'ils sont... Ils ont une capacité glandulaire. Alors, le tube digestif aussi, c'est un... On peut dire que c'est un allié du foie qui est une glande. On peut imaginer... On n'est pas... On peut imaginer. On sait qu'ils ont une capacité hépatique plus forte. Une capacité digestive plus forte. C'est-à-dire que là, toi et moi, qui sommes deux personnes plutôt fines, on voit un gâteau, déjà, on est malade. Totalement ça. Voilà. Eux, ils peuvent en manger quatre, tout va bien. Donc, ils ont une capacité de bouffer des cailloux. Donc, voilà. Alors, leur problème à eux, dans le temps, ce sera un excès de colle. Parce qu'ils y vont trop bien sur le coup de fourchette. Ouais. D'accord ? C'était tellement vrai, cet exemple. Ah ouais. Et voilà. Alors, quand on parle justement des gens plutôt fins, tu verras, ce sont des personnes qui vont plutôt... Qui vont avoir une... Très, très vite aller vers des systèmes alimentaires pour essayer de comprendre pourquoi ils digèrent mal. C'est naturel. Spontanément, comme ils ne digèrent pas bien, ils vont avoir plus de recherches sur les régimes. Ils vont avoir plus de recherches sur ces trucs-là. Voilà. C'est souvent les problèmes qui te causent toute une recherche pour aller mieux. Ouais. Quel problème un excès de cristaux ou un excès de colle peuvent-ils engendrer ? On a commencé à en parler, mais est-ce qu'il y a de... Tu peux complémenter certaines choses. Alors, l'eczéma sointant, colle. L'eczéma sec, cristaux. Cheveux gras, colle. Cheveux secs, pellicules sèches, cristaux. Articulaires, problème articulaire et musculaire. Tandinite à répétition, qui sont très souvent chez les personnes minces, qui sont sportives. Cristaux. En fait, c'est bon. Je coche les cases. Il n'y a que des cristaux, la merde. Perte blanche, colle. Parce que le vagin est aussi un organe d'élimination des colles. Ah bah, mon chien, ce matin, j'ai vu ses premières pertes blanches parce qu'elle a huit mois, donc je pense qu'elle va bientôt avoir ses ragnas. Et du coup, bah voilà, du coup... Non, mais là, c'est peut-être aussi parce qu'on a des pertes blanches avant les règles. C'est aussi... Voilà. On est des parents émus parce que ça va sûrement arriver. Donc, on va faire gaffe dans la rue parce qu'elle a toujours... pas été retirée au niveau des ovaires, donc... Excuse-moi, c'était la petite aparté. Non, non, mais c'est important. Les animaux... Tu sais qu'il y a de plus en plus de naturopathes qui travaillent avec les bêtes, hein ? Bah, tu m'étonnes. Ils prennent le stress qu'on ressent, nous, donc... Le stress. Ils commencent à avoir les mêmes problèmes de santé qu'on a, nous. Ah bah, c'est vrai que des fois, tu vois des chiens obèses ou des chiens obèses et ils t'en voient de plus en plus, hein ? Bah, je sais pas comment tu nourris ta bête, mais on les nourrit quand même avec des aliments qui sont pas très... Alors, moi, je choisis des croquettes qui sont vraiment plus protéinées. Il y a des oméga-3, il y a beaucoup moins de céréales. Mais là, je vais commencer, justement, à lui faire des plats plus... Enfin, pas plus sains, mais en tout cas, humides. Donc, du poulet, des haricots verts avec des fibres, ce genre de choses, en plus de... Alors, tu vois, ouais, même chez les vétérinaires, pendant longtemps, ils nous disaient que des croquettes. Après, ils nous disaient que des trucs de... Je suis comme toi, je suis comme de bête. Mon chéri, il y a des tortues. 44, précisément, 44 tortues. Voilà. Et donc, ouais, les tortues, c'est... Alors, c'est drôle, les tortues, il y en a qui mangent que de la salade, qui sont vegan total. Bah, alors, vraiment, et puis, il y en a qui sont carnassières. Ah oui, c'est marrant. C'est très drôle, hein ? Et du coup, elles ont une différence de morphologie ou même pas ? Bah, curieusement, alors, tu retrouves ça chez les animaux. Quand tu vois une vache qui mange de l'herbe, ça va me faire rebondir sur un truc. Mais une vache mange de l'herbe. Allez, on pourrait croire qu'elle est totalement végétalienne. Eh ben, non, pas du tout. Tu sais que si tu donnes de l'herbe à une vache sans lui donner tous les petits vermisseaux qu'il y a dedans, elle va mourir. Pareil, un cheval. Donc, si tu veux, le régime biologique humain, il reste quand même 80% végétal et 20% des petites d'œufs ou de trucs, voilà, qui sont hyper importantes pour la santé. Donc, je ne suis pas pour totalement le végétalisme. Je l'ai été moi-même, en période de vie, par test ou par coquesse, mais je ne suis pas pour le végétalisme, voilà. Hormis le fait qu'on puisse aimer protéger les animaux, ne pas vouloir s'en servir pour notre propre santé, je ne suis pas... De toute façon, malheureusement ou heureusement, puisque ça dépend, mais tout le monde a son avis là-dessus, et ça dépend de ton expérience, ça dépend de tellement de choses. Un jour, on va te dire, un chercheur va te dire que c'est bien, un jour, il va te dire que c'est mauvais, donc je pense que le mieux, c'est de tester, de voir si ça te va. Sinon, c'est une pression, je trouve, qui est trop forte, quoi. Donc, on en était aux excès de cristaux, aux excès de colle. Est-ce qu'il y avait d'autres problèmes que ça peut engendrer ? Je dirais le psychotage. Les ruminations ? Oui, les ruminations. Un excès de cristaux, les cristaux, je t'ai expliqué, c'est des petites substances qui ne sont pas... L'acide urique, non, c'était pas ça ? Il y a de l'acide urique, c'est un produit de la transformation des protéines. Comme je te disais, les acides, les cristaux, c'est toujours lié à une transformation, que ce soit des protéines, transformation des sucres, transformation des graisses. Donc, c'est un déchet de ces transformations. C'est parce qu'on n'arrive pas à bien digérer, du coup, le travail ne se fait pas bien ? C'est un excès d'acide ou une faiblesse d'organes digestifs, ou un excès d'apport. Genre, quelqu'un qui mange trop de viande va probablement avoir une crise de gouttes à un moment ou un autre de sa vie. Oui, parce que du coup, la crise de gouttes, c'est lié aux cristaux. Oui, c'est lié à l'excès du riz. Ça, c'est intéressant, on apprend trop de trucs aujourd'hui. Et qu'est-ce que je voulais dire alors que, bon, donc, effectivement, quelqu'un qui bouffe trop de féculents, qui ne fait que bouffer des féculents, il va probablement avoir un excès d'engorgement de colle. Bon, même si c'est quelqu'un de très mince. Il va, bon. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre de... Ah oui, je reviens au psychotage, ça c'est intéressant. Les neurones, normalement, quand tu penses, une neurone, il y a une... C'est la connexion entre deux neurones, il y a une petite fente. Et pour une info, même la pensée, le neurone va passer l'info d'une neurone à l'autre. Ça va sauter. Ça va passer par la... Soit il va y avoir un courant électrique, soit une petite molécule qui va permettre de passer le message d'une neurone à l'autre. Donc, pour faire un mouvement, pour réfléchir, l'info se fait de neurone à neurone. Quand il y a un excès... Normalement, la neurone, une fois qu'elle a bossé, elle arrête son... Elle arrête sa transmission de la neurone suivante. Le message est arrêté, le corps se repose ou l'esprit se repose si c'est une neurone qui transmet de la pensée. S'il y a un excès de cristaux, ces petits cristaux vont se mettre au niveau de cette fente où il y a le passage et il va y avoir une génération d'influx non-stop. Ah oui ? Il n'y a pas d'arrêt. Ah d'accord. Donc là où tu pensais te reposer, que ce soit tes muscles, tes membres, tes organes ou ta réflexion... Il y a un bug. Il y a un bug. Et là, tu restes en cogitation non-stop. Donc, effectivement, quand on est sur du psychotage, du réflexion non-stop, on a tout intérêt à aller nettoyer ces cristaux. Super intéressant. Si tu veux, quand on parle de colle, de cristaux, même de nettoyage organique, il faut bien voir que c'est l'outil premier du naturopathe. Quelqu'un vient voir un naturopathe, le naturopathe, déjà, il va évaluer la vitalité de la personne. Est-ce que la personne a encore assez de vitalité ? Est-ce qu'elle a encore assez d'énergie pour envisager de nettoyer son organisme, de se libérer de ses toxines ? Donc, le travail du naturopathe, premièrement, il évalue la vitalité de son patient ou client. Et après, il évalue si c'est colle ou cristaux. Une fois qu'il a évalué le type d'encrassement, qui est pour le naturopathe, d'après Hippocrate, l'origine des perturbations organiques, c'est lié à l'encrassement organique. La maladie vient se placer sur un corps encrassé. À force, à force, la maladie s'installe. Pas au début. Au début, tu as des petits désagréments, des petits symptômes. Et finalement, avec le temps maladie, et finalement, avec le grand, grand, grand temps, il peut y avoir des cancérisations, des pathologies sérieuses. Donc, ce naturopathe est là pour évaluer vitalité, type d'encrassement, colle ou cristaux, et à partir de là, mettre en place des cures, dont la fameuse cure de désintoxification, qui est l'outil premier du naturopathe. Donc là, voilà, c'est évaluation et mise en place, selon les symptômes. Il y a sûrement des auditeurs qui vont se dire, mais moi, en fait, je ne sais pas, j'ai l'impression d'avoir les deux, un excès de colle et un excès de cristaux, alors qu'est-ce que je peux faire ? On a tous les deux. Mais à des proportions différentes, évidemment. Voilà, donc on doit, quand on veut nettoyer son organisme, on doit évaluer celui qu'on a en priorité. Il faut bien voir que quand il y a une cure détox, on évalue, après avoir évalué, on va mettre en place des outils pour essayer de les dégager, ces toxines, que ce soit des cols ou des cristaux. Donc on va mettre en place un axe alimentaire en évitant, si j'ai un excès de colle, je vais, dans mon alimentation, commencer par éviter, pendant un temps, de manger trop d'aliments qui amènent des colles. Je vais, en parallèle, ouvrir les organes d'élimination qui permettent l'élimination spécifique des colles, parce qu'il y a des organes spécialisés dans l'élimination des colles et il y a des organes spécialisés dans l'élimination des cristaux. Il y a des organes aussi qui font... Un peu les deux ? Un peu les deux, oui. Et donc de là, tu mets en place un axe alimentaire en optimisant les aliments qui ne créent pas les toxines dont tu veux te débarrasser. Tu optimises, après tu mets un deuxième axe, optimisation des organes d'élimination, des toxines que tu veux éliminer. Et troisième axe, tu fais bien en sorte de ne pas être trop en cogitation, parce que quand tu cogites, il y a une perte d'énergie des organes, dont les organes d'élimination. Donc voilà, c'est ça, une cure de désintoxication. Très intéressant cette étape. Donc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, on a tous les deux. Mais quand tu optimises l'élimination d'une toxine, que ce soit les coles ou les cristaux, les autres vont en profiter aussi. Oui, voilà, dans tous les cas. Elles ne vont pas rester cachées dans un coin, elles vont profiter des portes de sortie. Donc les organes d'élimination, ce sont des portes de sortie. Donc tu les ouvres. L'objectif, pendant une cure, tu ouvres les portes de sortie. Tout, voilà, comme les principaux toxines, les principales toxines partent, et les autres avec. Oui. Voilà. Alors on va un petit peu utiliser ton expertise sur le sujet. En plus de réduire ces aliments dont on vient d'en parler pour décrasser l'organisme, si je puis dire, et l'aider à se débarrasser au mieux de ces toxines, qu'est-ce qu'on peut faire en plus ? Qu'est-ce qu'on peut faire en plus ? On peut... Alors, donc, l'axe alimentaire. Donc on a dit. Deuxième axe, on essaye de se détendre. Alors bon, il peut y avoir plus de façon... Il faut bien comprendre une chose. C'est que le corps, il a un potentiel d'énergie. Genre, on va dire qu'on est en très grande forme. On a 100% d'énergie. Cette énergie, par exemple, on parlait de ton chéri, il fait du sport, ok. Quand il va courir, il met tout dans ses muscles. Il met pratiquement 80% de son énergie dans les muscles. 20% peut-être à l'esprit pour que... Ça tienne la route. Pour les objectifs. Les objectifs, la stratégie. Donc ok. S'il mettait quoi que ce soit dans son tube digestif à ce moment-là, au moment de la course, il n'y aurait pas d'énergie au tube digestif. Parce que l'énergie, le corps en a eu besoin ailleurs. D'accord ? Donc, quand tu fais un nettoyage organique, une cure détox, quand tu veux éliminer des toxines, tu as intérêt à ce que ta vitalité ne soit pas scotchée au niveau cérébral. C'est faire des bons choix aussi. Oui. Le cerveau, il peut te prendre une énergie folle quand il est en stress. Donc, on essaye de se détendre. de façon à ce que l'énergie, elle soit à l'élimination et au nettoyage. Donc, ça peut être quoi ? La méditation ? Parler de la méditation. Ça peut être écouter de la musique, pas trop essayer de se détendre, aller... Oui, chacun a ses moyens de se détendre. Voilà. Des fois, il y en a, elles ne les connaissent pas. Oui. On appelle ça les outils de gestion du stress. Il y en a, ça peut être la prière. Les gens qui sont dans la spiritualité... Moi, je n'aimais pas du tout à la base. En fait, je trouve ça très bien. C'est comme une petite méditation parce que tu es concentrée sur ce que tu dis. Voilà, carrément. Alors, il y a méditation, c'est vraiment intéressant. C'est que ça permet de défocaliser son esprit de la tête et de travailler soit sur un support, la respiration, je ne sais quoi, visualisation. Ça dépend. Il y a mille et une méthodes de méditation. Il y en a, ça va être la prière. Donc, ils vont se mettre en prière, avoir des gens de mantra, des pétitions d'une phrase. Ce qui va, avec un peu de maîtrise, tu arrives à fixer et éviter d'avoir de la tête dans la réflexion et suivre ton mantra. Donc, ça, c'est hyper intéressant, hyper important. Il y en a, ça va être marcher. D'aller marcher dans la nature. Il n'y a rien de tel que d'aller dans les bois. Moi, ça me manque. Tu as les bois pas loin. C'est par rapport à mes problèmes de genoux et de chelou. Alors là, pour quelqu'un qui serait plutôt... qui ne pourrait pas marcher, il y a la musique. Mettre de la musique. Ça peut être un bon moyen. Musique baroque. Non, mais c'est... Il ne faut pas... Si c'est une musique qui fait risser les poils, il ne faut pas. Mais il y en a, c'est un très bon outil de décontraction. Bon, il y a les relaxations. Mais il faut vraiment apprendre à se... Et puis, il faut apprendre à la diviser. Oui, je pense aussi. La gratitude aussi, ça. On a oublié, ça. C'est très important. La gratitude. J'en parle pas mal, justement, sur mon Instagram. Parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on n'a pas assez l'habitude d'utiliser. En plus de ce facteur de relaxation, est-ce qu'il y a d'autres choses ? Eh bien, alors, on peut optimiser le travail de ces organes d'élimination. Alors, soit on utilise des techniques tout bêtes, genre on parlait du foie. On peut utiliser, par exemple, une bouillotte. Oui, c'est vrai. Tu sais que ton foie est un peu lent, t'as un peu de mal à digérer. Tu peux mettre une bouillotte chaude au moment des repas, pendant 20 minutes. Qu'est-ce qui se passe quand on met une bouillotte chaude sur son foie ? Irrigation, augmentation de l'irrigation sanguine du foie. Donc, du coup, plus élimination de toxines, quoi. Élimination. Plus d'élimination. Plus de travail par les cellules du foie, c'est les hépatocytes. Donc, c'est des cellules qui ont... Plus tu leur amènes de sang, plus elles peuvent le drainer. Bien sûr. Plus tu leur amènes de sang, plus tu leur apportes d'oxygène. Donc, elles sont contents, parce que je t'ai dit que c'était des cellules qui ont... Plus une cellule travaille, plus elles bouffent de l'oxygène. Donc, si tu amènes du sang, tu amènes de l'oxygène. Tu amènes donc du sang, tu amènes donc oxygène, plus de toxines qui sont amenées, donc plus de travail. Voilà. Ouais. C'est super, c'est les petites astuces comme ça qu'on aime bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah, on parlait du sport. Il y a le foie, il aime bien les rotations. Donc, le travail abdominal avec des rotations. Ou les inclinaisons. Oui, quand tu fais le pont, tu sais, pour serrer les fesses, pour bien les muscler. Ouais, par exemple, ouais. Souvent, mon bidou, il fait des petits bruits, genre, c'est bien, ça. C'est super. Il y a les abdominaux. Ouais. Les abdominaux pour optimiser les... Alors, tiens, c'est ce qui est intéressant de dire, on parlait des organes d'immunisation, ce qui serait bien, c'est de les énumérer. Donc, on a le foie et la vésicule, qui sont des partenaires. Donc, en général, on les met en... C'est un package, tu vois. Faux au package. Ouais. On a les intestins. On a les poumons, qui se chargent des acides volatiles. Donc, des toxines volatiles. Donc, le premier, le gaz carbonique. Et on a la peau. Ça, beaucoup de gens connaissent. Voilà. Avec les effets qu'on a dessus. Donc, c'est tout, foie, peau... Donc, la peau, elle a... Cette particularité, c'est qu'elle prend vraiment en charge les deux types de toxines, les cols et les cristaux. Donc, c'est pour ça... Les cols et les cristaux. Ouais, voilà. C'est pour ça qu'on peut retrouver des examens ce 20 ans, excès de col. On sait que si on se retrouve avec un... D'un eczéma ce 20 ans, par exemple, on sait que c'est que le foie est saturé. Et normalement, c'est lui qui devrait prendre en charge tous ces éléments et les évacuer par la bile, l'école, par exemple. Et s'il est saturé, un organe qui peut le relayer, c'est la peau. Donc, on sait que si on a un eczéma sointant, par exemple, ou des problèmes de peau sointant, on sait qu'il va falloir aider le foie à prendre en charge ses cols, de façon à libérer la peau de ses problèmes. Et par contre, si on a une peau qui n'a pas de problème de peau, mais on sait qu'on a un excès de col, on a le foie un peu chargé, par exemple, avec les glaires, on peut soutenir le foie en stimulant la peau. Et là, il y a un truc super, c'est le grattage au gant de crin, mais fort... Les massages lymphatiques ? Non, non, non. Le drainage, la fatigue, pardon. Non, non, carrément avec le gant de crin, tu grattes ta peau. Excusez-moi, j'ai une brosse ? Ouais. Et c'est pas la même chose ? Si, si, tu... Ah, c'est ça, d'accord. Non, 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 gant de crin, normalement, il faut faire rougir. Oui, c'est ça, moi, je ne sais plus en quoi c'est fait, mais effectivement, tu remontes vers le cœur. Voilà, tu n'es même pas obligée, là, tu travailles sur la circulation. Alors, quand tu es en grain de crin, on connaît ça dans le hamam. Oui. Voilà, donc le hamam permet de ramollir la peau, c'est plus simple. Tu grattes et tu fais des grands spaghettis, d'accord ? Il faut, voilà, dans la peau, il y a une couche basale, des couches profondes de la peau, il y a des petites cellules qui ont le même rôle que le foie. Elles ont la même capacité de détox. Donc, quand tu détoxes des cols, quand tu grattes la peau avec du grand crin et bien fort, tu stimules ces petites cellules et donc elles prennent en charge des substances similaires à ce que pourrait prendre le foie. Ah, c'est intéressant. Donc là, tu permets, tu optimises la détox des cols. Donc, ce n'est pas la même chose que le drainage lymphatique que tu fais avec la brosse. Non, c'est très intéressant. Donc, c'est en complémentaire, en complémentarité. Pareil, tu vois, quand on parle du drainage lymphatique, dans la lymphe, il y a pas mal de cols parce que c'est par là qu'ils sont pris en charge. Quand on parlait du bol alimentaire de la veine porte, les graisses du bol alimentaire ne sont pas prises en charge par la veine porte. Elles sont prises en charge par le système lymphatique. D'accord ? Donc, quand il y a un excès de col, ça peut être pas mal de faire du drainage lymphatique. Donc, les femmes qui en seront surpoids et tout, drainage lymphatique peut être super intéressant. D'accord ? Il y a une autre chose pour aider à nettoyer le système lymphatique, c'est le jeûne sec. Puisque le corps a besoin de liquide, donc au début, il va utiliser un peu tous les liquides. Comme il n'y a plus rien à boire, puisque tu ne lui donnes plus à boire, il va aller chercher tous les liquides qu'il peut récupérer. Et il y a une bonne, il y a sept lignes de lymphe dans le corps. Donc, finalement, la lymphe, elle va, elle est très lente, la lymphe a bougé, a avancé. Donc, puisqu'il n'y a plus de liquide, elle va accélérer son mouvement pour récupérer du liquide. Et combien de temps on fait en moyenne un jeûne sec ? Pas très longtemps. Oui, parce que du jour... Je ne sais plus, je n'ai plus de souvenirs précisément. C'est pas trois jours, non ? Je ne sais pas. Oui, je crois que c'est trois jours, parce qu'après, il faut voir aussi qu'on remet en circulation des choses qui ne sont pas toujours top. Donc, on ne fait pas des jeûnes secs... Tout seul chez soi ? Non. Pour faire du jeûne intermittent chez soi, mais pas forcément du jeûne sec. Oui, je sais même conseiller. Mais même un jeûne, sans parler d'intermittent, un jeûne un peu long, où on ne mange pas, on a intérêt d'avoir pas trop de déchets toxiques dans le corps. Si on a été surmédiqué, il faut faire gaffe. Il faut un protocole à côté, en plus. Oui, moi, je trouve qu'il y a des organismes sympas, maintenant. Genre, je n'ai randonné des trucs qui te prennent en charge, où tu as un bilan médical avant, fais attention, et puis si tu arrives à un problème... C'est très important, ce point, parce qu'il y a des gens qui se sont dit « Tiens, cette semaine, je suis motivée, je fais ma détox tout seule, et en fait, ce n'est pas assez. » Tu peux faire une détox plus cool, en faisant une alimentation un peu moins restrictive qu'un jeûne sec ou un jeûne hydrique. Un jeûne hydrique, c'est quand tu bois. Tu bois des tisans. Avant la coloscopie. Voilà. Donc, ça, tu peux. Chez toi, ça ne reste que rien. Mais un jeûne... Sans eau, oui. Oui, il faut faire gaffe. Et puis, il n'y a pas toujours intérêt. Ça dépend, les toxines. À la limite, il vaut mieux boire. Quand tu es sur beaucoup d'excès de cristaux. Oui, gardons en tête qu'on a tous des problèmes différents. Oui, voilà. Oui, exactement. Donc, voilà. La suite, semaine prochaine. Gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada